Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé si Poupou n'était méchante. Les questions fusaient de partout, révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. Il va pas faire des trucs complètement dingues ? Bon les amis, j'espère que vous allez bien, et vous dites « Oh, Pierre est déjà de retour, bah écoutez, voilà, je viens de me faire opérer, il se passait un truc, bon mon bras dort toujours, moi j'arrive à faire du montage, donc j'en profite, après vous ne me verrez peut-être plus pendant 6 ans, ou jamais, on ne sait pas, bon. Alors, ceci est une vidéo que vous m'avez demandé depuis, oh, au moins ça, tu vois. Vous m'avez toujours demandé « Pierre, la vitamine C, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, machin, donc de bonbon. » Donc je vais vous expliquer brièvement tout ce qu'on a traversé ces derniers temps, c'était un cauchemar, tu vois, pour avoir notre sérum le meilleur de l'univers tout entier réuni, aujourd'hui, tu vois, et comme ça vous saurez, il n'y aura plus de « Ouais, qu'est-ce que tu penses de là ? » Non, c'est celui-là et aucun autre, ok, bon. Alors, pour commencer, simplement, en ultra résumé, la vitamine C, à quoi ça sert ? C'est l'un des plus puissants antioxydants qui puisse exister sur le marché en skincare, tu vois, il n'y a pas mieux. Alors, il y a une multitude de choses qui oxydent la peau, on va en retenir deux, qui sont vraiment les principaux, si vous voulez, c'est un, le soleil, voilà, et deux, la pollution. Plus vous vivez dans une ville où il y a pollution, l'horreur, tu sais, machin, plus votre peau s'oxyde. La vitamine C, en fait, va combattre ça. Ça, c'est son but premier, si tu veux. Le deuxième, c'est, on peut le comparer un peu au même effet de la trétinoïne, c'est si vous souffrez de petites tâches, vous savez, les fameuses tâches de soleil, ça va se faire un capital soleil à votre naissance, et une fois que vous l'avez grillé à cause des UV, vous commencez à avoir des petites tâches, tu vois. C'est le seul principe actif qui va permettre de les diminuer, tu vois. Je dis bien diminuer, si vous voulez supprimer une tâche brune, ou bien un fond de mélasma, vitiligo, quoi que ce soit et tout, c'est obligatoirement des lasers, des rematos, etc. D'accord ? Mais si vous voulez diminuer l'aspect, c'est la vitamine C qui va vous aider. Et aussi, ça permet d'unifier le teint. On remarque directement, après généralement, une vingtaine de jours d'utilisation de vitamine C, on voit vraiment la peau qui est plus belle, plus unifiée, tu vois, c'est ça, l'effet de la vitamine C. Et enfin, par définition, puisque c'est un anti-oxydant, c'est un anti-âge, ça va permettre, si vous voulez, de moins oxyder votre peau et de la faire vieillir moins vite, tu vois, c'est le principe. Pour terminer là-dessus, utilisez la vitamine C le matin. Enfin, vous pouvez l'utiliser le soir si vous voulez, mais je ne sais pas, à moins que vous dormiez, je ne sais pas, en dessous d'un pot d'échappement, tu vois, où, je ne sais pas, vous dormez la journée avec le soleil sur la gueule. Voilà. Donc, c'est le matin qu'on l'utilise et tout ce qui est rétinoïde, le soir, tu vois, retenez juste ça, c'est beaucoup plus simple. Bon, voilà. Et le plus important, c'est que si vous combinez tous les matins votre sérum à la vitamine C avec un SPF, ça va augmenter les effets de protection de votre SPF. Ça, c'est super important. Et à propos des SPF, vous savez qu'il y a eu la convention des dermatos à Singapour cette année, je crois que c'était fin juillet, je crois, et ça y est, le verdict est tombé. Celui qui a gagné, c'est l'UVMUN de La Roche-Posée. Bon, c'est pas qu'on s'y attendait, parce que quand même, il y avait Pierre-Fabre, il y avait les laboratoires La Roche-Posée, il y avait des grands laboratoires coréens, japonais, etc. Tu vois, bon, et c'est eux qui ont encore gagné, bon, voilà. Si vous avez suivi mes stories Instagram quand je suis parti avec Paraplégique Airline à Malaga, j'en ai utilisé 22 tubes, donc je suis bien content qu'il ait gagné. Maintenant, nous allons pénétrer dans cette vidéo de la vitamine C avec une story time. Sinon, c'est pas rigolo. Alors là, si vous êtes du tout, tout, tout début, moi, j'ai commencé sur Instagram début 2019, je crois, et puis je suis venu sur YouTube, je sais pas, mi-2020, je ne sais plus, enfin, on s'embranle. Les tout, tout, tout premiers de la team Innocence, vous savez, vous savez. D'ailleurs, c'était même un autre packaging, le fameux Timeless, tu vois. Avant, c'était un packaging bleu, tu te rappelles, tu vois, tout en pack avec une petite pipette, tu vois. Puis il a eu encore un autre packaging et puis ça, ça a été le dernier. Je n'ai pas eu un seul retour en plusieurs années d'utilisation en me disant, « Ah non, Pierre, il me convient. » Ça a convenu à tout le monde. C'était à chaque fois, « Pierre, t'as pas le... » Voilà le meilleur. Hop, vous le commandiez. Deux semaines après, je recevais des messages. « Ah mon Dieu, ma peau a changé, c'est merveilleux. » J'ai dit, « Mais je sais. » Voilà, c'était, je vais vous expliquer pourquoi la story time, c'était le meilleur sérum du monde entier. Comme il me manque. Enfin, bon, plus maintenant. Voilà, mais il m'a beaucoup manqué. Parce qu'on en a vu des vertes et des pas mures à cause de sérum. Bon, pour qu'un sérum à la vitamine C pure soit parfait, il faut 4 ingrédients. Évidemment, de la scorbique pure, à la base. Moi, je trouve que 20%, c'est parfait. On dit qu'à partir de 5%, il se passe un brol. 10% aussi, moi, il ne se passe rien. 5, 10, que dalle. À partir de 15, il se passe un truc, 20, c'est la perfection. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut de l'acide férulique, aussi un antioxydant. Les deux combinés ensemble, ça, c'est vraiment la perfection. Ensuite, de l'acide hyuronique pour hydrater. Et du panthénol pour apaiser. Vitamine B5, tu vois. Les 4 ingrédients réunis, c'est vraiment le sérum parfait. C'est ce qu'avait notre Timeless, tu vois. Tanté B5, voilà. Il y a à peu près 2 ans, Pupune, si vous ne connaissez pas Pupune, donc, elle est méchante. Elle va m'engueuler. Moi, j'aime bien quand elle m'engueule. Elle va sans doute mettre des commentaires. Moi, j'aime bien, voilà, c'est Pupune. En même temps, elle a un sale caractère, mais elle doit avoir un sale caractère. Parce qu'elle fait un métier extrêmement rigoureux, extrêmement sérieux, tu vois. Elle est dans la législation et la régulation des cosmétiques. En Europe, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours imaginé Pupune, tu vois, derrière à l'ordinateur, tu vois. Et alors, il passe des produits, tu vois. Et elle a deux gros boutons. Un rouge où il est marqué non et un vert où il est marqué oui, tu vois. Et donc, il y a des produits qui passent. Et elle dit, ah, ouais, c'est non. Elle appuie sur le bouton, tu vois. Et puis, ah, bon, celui-là, il y a un fond de oui. Je suis sûr qu'elle appuie beaucoup plus sur non que oui. Elle a fait non. Et alors, un jour, malheureusement, à notre grand désespoir, il y avait un conservateur dans notre timeless, je ne sais plus le nom, je ne suis pas chimiste, je m'en branle. La réglementation a changé, à savoir qu'il y avait 0,2% de ce conservateur dans notre timeless. Et Poupon a dit, ah non, moi, je ne veux plus, je veux que ce soit 0,001%, sinon ça ne passe plus. J'ai dit, attends, Poupon, elle a là-dedans. Elle a appuyé sur le doigt et c'était fini. Du jour au lendemain, le site de Timeless, partout, dit, voilà, l'Union européenne interdit, finit, Timeless, vous ne l'aurez plus, vous pouvez vous brosser, c'est fini. Je crois que ce jour, là, je n'exagère vraiment pas. J'ai reçu des milliers de messages, des milliers de messages sur Instagram. Vous m'avez ilourdé. Non, Pierre, qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne peux plus commander mon table. Tu sais, comme si moi, je n'étais pas aussi se désespéré que vous. Parce que moi, quand j'ai appris ça, j'ai été dire, mais Poupon, elle a dit non. Elle a dit, j'ai mis non. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'étais aussi désespéré que vous, tu vois. Je me suis dit, putain, mais comment est-ce que je vais trouver ça ? Donc, c'était une catastrophe. Donc, on s'est toutes et tous repliés vers les Etats-Unis. Là, il y avait encore moyen de le commander. Double du prix, frais de douane, frais de port, frais de tout ce que vous voulez. Mais on a continué jusqu'à ce que ça soit terminé aussi, dit les Etats-Unis. On dit, maintenant, on ne livre plus. D'ailleurs, je crois qu'ils vont l'arrêter aux Etats-Unis aussi. Il a été tout reformulé, je sais aussi. Maintenant, à 10%, je crois qu'il passa encore. Enfin, bref, voilà, mais soit. Et donc, on n'avait plus rien. Et là, vous êtes venu m'engueuler. Encore récemment, vous êtes venu m'engueuler. Oui, Pierre, j'ai commandé le Timeless sur Yastyle. Je dis, mais je n'ai jamais dit qu'il fallait commander le Timeless sur Yastyle. Je dis, c'est fini. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Yastyle avait acheté plein de Timeless à l'époque. Et évidemment, quand ils ont vu que c'était fini, on pouvait encore les acheter. Mais ils sont tous périmés. Ça tient trois mois, le Timeless. C'était marqué sur le site. Vous le receviez, vous le mettez au frigo, ça tenait trois mois. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Ça se voyait tout de suite. Après trois mois, hop, il avait viré, il était orange, il a été oxydé. C'était terminé, tu vois. Tu te rappelles. Bon. Donc, si vous en trouvez encore un peu, quelque part, etc., ne l'achetez plus. Soit il est oxydé, soit c'est de la contrefaçon, ça existe aussi. Mais c'est fini, Timeless, c'est terminé. C'est interdit, c'est fini. On ne peut plus. À notre grand des espoirs, c'est la fin. Voilà. Merci, Peupen. Suite à ce drame, vous m'avez, comme ça, on aurait dit tel un messie. Tu vois, tu vas dire, écoute Pierre, on te donne une bichon. Il faut que tu trouves à nouveau ces robes à la vie de C. Le même que tout pareil qui fait tout bien, machin et tout. Donc, je me suis dit, ok, je vais tout commander ce qui existe possible et imaginable. Voilà. Donc, j'ai eu sur... Ma Divine m'en a envoyé plein de cerises à style. J'ai commandé sur des marques françaises, des machins. J'ai tout, 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 tout essayé. Je crois que j'en ai eu plus de 30, je crois, il me semble. J'ai gardé des restes ici. Alors, j'en ai gardé 4. Voilà. Je ne vous les mets pas en incruste et tout parce que c'est non. Je ne sais même plus. Le Cosser X. Pourtant, j'adore cette marque, etc. C'était à chier. Ça, c'était pas mal. Je ne sais plus c'était quelle marque. Sur Yastyle aussi. Le VC100, je ne sais pas quoi. Une espèce de petite crème à la vitamine C, slash machin et tout. Aucun effet. Le fameux Klerz. Ça ou de l'eau, pareil. Le C, Vitacé, je ne sais pas quoi aussi sur Yastyle et tout. Voilà. J'en ai eu plein, 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 plein. Bon, moi, je jette tout. Je ne garde pas. Tous, zéro, aucun effet. C'était C. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai renvoyé vers le sérum à la vitamine C que j'ai découvert grâce à ma divine il y a 1000 ans. Il a changé de marque, je ne sais pas combien de fois. Enfin, c'était le fameux C20. Maintenant, je crois que c'est Thiam. Je crois que je ne sais plus. Enfin, il a changé plein de fois, mais c'est toujours la même formule. Et on s'est tous rabattus sur C20. Enfin, bon, il a eu plein de noms, voilà. Qui en l'état est pas mal, tu vois, voilà. Si vous cherchez un sérum à la vitamine C qui fonctionne et qui est pas mal, il y a celui-là sur Yastyle. Voilà, c'est le seul et unique. Son seul défaut, c'est qu'il faut que vous ayez du bol à la réception, voilà, qu'il ne soit pas oxydé. Celui-là se tient au frigo, très important. Mais alors, il a une odeur. C'est son odeur qui est compliquée. Sinon, voilà, vous cherchez... C'est pas le remplaçant du timeless, mais il a le mérite d'exister et ça fait des années qu'il est là, il est sécure et tout. Ben, il y a le C-sour, C-20, on s'en fout comment il s'appelle. C'est celui-là. Voilà, celui-là, je peux vous le recommander, d'accord ? Ensuite, à cause de ma divin aussi, j'ai dû combattre mon complexe d'Oedipe. C'est... J'ai testé... Elle m'en a d'abord envoyé un, puis moi, j'en ai acheté plusieurs. C'est la marque qu'on ne peut pas dire. Bref, je suis sûr que ma mère m'a appelé Pierre à cause de cette marque. La cure de M. Rico. Enfin, c'est plus difficile, c'est plus facile à dire comme ça, voilà. Eh ben, ça c'est très bien fait, c'est-à-dire que vous recevez ce machin-là avec une espèce de petite ampoule, tu vois, avec de l'ascorbite pur en poudre, vous ouvrez le machin, vous cassez, vous le mettez dedans, vous secouez, mais c'est pas qu'il faut vite l'utiliser, mais voilà, vous devez en trois semaines le finir, tu vois. Bon, ça se vit très vite, c'est tout petit, mais ça vraiment, voilà. Utiliser ça quotidiennement, je crois pas. Mais si vous voulez vraiment un shoot de vitamine C où tu te dis putain, j'ai des tâches, j'ai le teint ravagé parce que voilà, c'est l'hiver, c'est l'horreur, enfin, peu importe les causes, tu vois, voilà. M. Rico a sorti cette cure qui, je dois dire, est révolutionnaire, c'est très bien foutu, excellent, voilà, je suis obligé de l'admettre, maman sera contente, voilà. C'est une cure, voilà. C'est pas comme le C-Source est une cure, mais vraiment, je dois vraiment le dire, ça fonctionne très bien. Et je termine par celui qui nous a toutes et tous sauvés, notre chimiste de génie, mon ami Anderson. Qu'est-ce qui s'est passé devant ce désespoir ? Donc, il me restait un fond de C-Source, C-20, on s'en branle, et une cure de M. Rico, tu vois. Mais c'était pas encore ça, c'était, je sais pas t'expliquer, c'était pas ça. Donc, je me suis permis, j'ai téléphoné à Anderson et je lui ai expliqué tout le problème. Voilà, j'ai dit, écoute, Anderson, voilà, désespoir, timeless, poupoun, c'est fini, voilà, machin, là. Je me rappelle, je me rappelle très bien, il était dans un aéroport entre deux vols, il voyage tout le temps. Il me dit, est-ce que tu sais m'envoyer la listing key du Timeless ? Je lui envoie la listing key. Et donc, tout de suite, il me répond, ah oui, en fait, cet ingrédient-là, voilà, c'est interdit, c'est mort, c'est machin, etc. Et tout, il dit, mais écoute, voilà, il dit, c'est pas facile à formuler un sérum à la vitamine C, comme tu veux, avec les ingrédients que tu veux, avec les nouvelles réglementations et tout. Il dit, mais écoute, je pars, je ne sais plus si c'est dans quel pays, je rencontre des confrères chimistes, si j'ai le temps d'en parler, j'en parle et je te tiens au courant. Je dis, merci, Anderson, je ne te dérange pas plus, tu vois, bon. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute, Pierre, en fait, c'était un signe. Il dit, figure-toi que j'ai parlé de ça avec des confrères, et non seulement ça nous a donné une fulgurance, tu vois, on va te faire ton sérum, mais on va le faire encore mieux. Ah, j'étais, j'en ai eu les boules qui ont palpité, tu vois, j'étais, ah, ah, Anderson, est-ce que tu veux que je t'envoie des photos de mon matériel ? Il n'a pas dit non, mais je ne l'ai pas fait. Eh bien, il a bossé, ça a duré longtemps, on a entendu longtemps avant qu'il sorte sérum, tu vois. Il est parvenu à encapsuler de la vitamine C, vous imaginez le travail de chimiste, encapsuler de la vitamine C à 20%, mettre de l'acide férulique, du panthénol, la B5, de l'acide hyuronique, et un autre machin qui permet en plus de rendre le truc encore plus anti-oxydant, et stabiliter 6 mois sans être dans le frigo. Oh, je dis, mais là, mais cette fois-là, j'ai eu cette chance, il m'a envoyé plusieurs prototypes, et il me dit, voilà, si ta peau fond, tu me dis, si ta peau fond, pas, et tout ce que je dis, moi, je ne suis pas Publixime, ma peau, elle ne le fond jamais, tu vois. Et en plus, ça aussi, c'est un truc qui est bien, si vous êtes habitué à la vitamine C, un vrai sérum à la vitamine C, ça sent le bacon, tu vois, c'est typique, c'est quelque chose qui ne reste pas sur la peau, ça se rend en vain. Moi, j'aime bien cette odeur de bacon, tu vois, typique. Donc, il m'a envoyé le prototype, j'ai dit, c'est ça, voilà. J'ai dit, tu as fait le timeless en mieux. Alors, il était tout content, il dit, ah ben super, machin. Il dit, je dois encore travailler pour le rendre le plus stable possible. Il dit, et dès qu'il est disponible, je te tiens au courant. Je vous ai évidemment tous mis au jus sur Instagram, tout le monde l'a palpité, les obus qui palpitaient, les boules, enfin, tout le monde était en ébullition, tu vois, en attendant la sortie de ce sérum. Seul petit bémol, il m'a dit, écoute, je te préviens, quand je sortirai ce produit-là, préviens tout le monde que je ne peux faire que des petits stocks. Parce que je ne peux pas me permettre, comme c'est six mois de conservation, d'en faire des tonnes, parce que ça ne conserve pas. Donc, le seul bémol, c'est qu'il est quasi tout le temps en rupture de stock. Je sais, vous venez toujours me dire, Pierre, quand est-ce qu'il revient ? Et moi, je suis toujours, j'ai Anderson, quand il revient, quand il revient, il faut que j'en commande. C'est un cercle infini. Mais, voilà. Chaque fois qu'il est en restock, si tu veux, j'essaye, tant que faire se peut, de vous faire une story, de vous prévenir. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas tout le temps en stock. C'est qu'il n'y a pas énormément de quantité. Donc, profitez-en, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, il faut attendre. Ce n'est pas facile à produire. Ça coûte cher aussi, les ingrédients, tout ça, c'est une technologie. Et vous savez, comme il est très pointilleux sur les ingrédients. Mais, voilà. Le Timeless a été flingué, voilà, par Puppen. Et finalement, grâce à ça, Anderson a créé le meilleur sérum à la vitamine C du monde. Alors, voilà, je vous montre celui-là. J'ai trois packagings différents. Donc, il risque encore de changer le packaging. J'ai un blanc et j'ai un orange. Pour le moment, je vous mets ici l'incruste, il ressemble à ça. Donc, voilà, tout ce qu'il y a à faire, quand vous le cherchez, c'est que vous tapez C20 dans la barre de recherche de Grille Caratine et vous le trouverez. Voilà. C'est vraiment le dupe en mieux du Timeless. Merci, Anderson, mon Dieu, de nous avoir créé cette pépite absolue. Et vraiment, vous allez voir un avant et un après. Voilà, comme faisait le Timeless. Si vous n'aviez jamais testé le Timeless, vous testez ça, au bout d'une dizaine, quinzaine de jours, vous allez dire, putain, mais j'ai changé de peau. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Donc, voilà, c'est le meilleur aujourd'hui. Il est indétrônable. Et je suis tellement content que nous l'ayons pour nous et qu'on soit bien content. Même si on n'a pas toujours et qu'il est souvent en rupture de stock, voilà, on est content, on est sauvé. Voilà, les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche, les pouces, tout ça. On est de plus en plus nombreux, c'est averveilleux. On se retrouve au, je ne sais pas quand, Productivité d'huile oblige. Mais d'ici là, prenez bien, bien soin de vous. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Bonsoir. Merci, j'en avais besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada